Bienvenue sur Africa 24 dans votre nouveau numéro de décryptage. Kai Tagatou, se former pour performer, est une initiative de la Délégation Générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes DER pour promouvoir la formation et le renforcement des capacités des bénéficiaires de financement. À travers son concept, la DER à l'écoute, l'organisme veut renforcer le dialogue entre les acteurs des différents secteurs tout en dégageant des perspectives à long terme qui permettront d'améliorer l'approche de financement. Pour en parler, nous recevons Nafi Satou Sissé. Elle est la responsable à la DER en charge des programmes liés à l'artisanat, le tourisme et les industries culturelles. Parlez-nous du concept Kai Tagatou mis en place par la DER. Kai Tagatou, c'est un holof et ça veut dire « viens te former ». Donc en fait, Kai Tagatou, c'est né du fait que, je ne sais pas si vous savez, mais la DER est là pour financer les femmes et les jeunes dans plusieurs secteurs. Donc on a l'agriculture avec un grand A, l'économie numérique, le tourisme, l'industrie culturelle, l'artisanat, etc. Et donc en fait, moi je m'occupe des financements dans l'artisanat. Et ce qu'on a vu, par exemple, les deux dernières années, on a beaucoup financé en équipement, on a accompagné toutes ces personnes-là en permettant d'acheter de l'équipement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de la formation. Que certes, ils avaient les équipements, mais ils avaient du mal à produire de la qualité. Donc on s'est dit, on va créer un événement autour de la formation, pour aider toutes ces personnes à leur expliquer l'importance de la formation. De la formation pour pouvoir produire de la qualité, et ensuite pour pouvoir exporter et vraiment valoriser le Made in Sénégal. Après les rencontres avec les artisans, les acteurs culturels et touristiques, quel est le constat sur le terrain ? Oui, ça porte des fruits. Il y a encore du travail à faire. Il faut vraiment encore expliquer aux acteurs de l'artisanat, des industries culturelles et créatives, que la formation, c'est vraiment un pilier. Si on veut créer de la qualité, si on veut pouvoir exporter nos produits, si on veut pouvoir faire rayonner l'artisanat sénégalais à l'international, on doit produire de la qualité. Par exemple, si on prend le modèle, un peu le modèle marocain, etc., vraiment, on voit qu'au niveau de la qualité de leurs produits, la finition, on voit que la formation était là, en fait, à la base. Et c'est quelque chose qui nous manque ici au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup, on apprend sur le tas. On apprend énormément sur le tas. Et du coup, on ne va pas accorder beaucoup d'importance aux finitions, on ne va pas apporter beaucoup d'importance aux finitions, aux produits finis, à la qualité. Alors que c'est quelque chose de très important. Sans ça, en fait, vraiment, sans la formation, on va avoir du mal à exporter nos produits. Le manque de formation des acteurs est un défi à relever. Que prévoyez-vous concrètement pour justement relever ce défi ? Alors déjà, par exemple, nous, à l'ADR, on a une direction qui est vraiment chargée de ça, de la formation. Ça s'appelle la direction à la promotion de l'entrepreneuriat, qui est vraiment là pour la formation, en fait, de tous nos bénéficiaires. Donc tous nos bénéficiaires, à nous, à l'ADR, sont aussi formés. Parce qu'on a décidé qu'un financement ne peut pas juste financer si on ne forme pas derrière ou avant. Ou des fois, par exemple, avant le financement, on accorde, en fait. On dit que la personne va avoir son financement à condition de suivre une formation, de suivre la formation au préalable. Et donc après, on a le financement. Pour nous, c'est important, c'est primordial. Donc on travaille avec des structures de l'État, comme l'ADPME, par exemple, ou d'autres écoles. D'autres écoles, on travaille avec eux pour nous aider, en fait, à former, en fait, ces bénéficiaires. Parce que de toute façon, ils ne sont pas formés, ils vont avoir du mal à travailler et ils ne pourront pas nous rembourser. Donc dans tous les cas, on est obligé d'accompagner, en fait, non financièrement, aussi tous ces promoteurs. Par exemple, moi, je suis en charge de plusieurs programmes. Donc ça va dépendre du programme. Par exemple, là, j'ai un programme sur les garages modernes, par exemple. C'est un programme de 1 milliard 1. Et pour tout ce qui est formation, on en a pour à peu près 300 millions de formations. Vous voyez ? On va avoir à peu près 300 millions pour la formation. Donc on accorde quand même vraiment un vrai budget, un budget réel pour la formation. Parce que ça, par exemple, pour mes garages modernes, si les mécaniciens n'ont pas la formation pour utiliser le matériel, etc., ils auront du mal à utiliser ce matériel-là. Et donc du coup, ils ne vont pas pouvoir réparer les véhicules. Donc ils auront pris un prêt pour pas grand-chose, parce qu'ils ne pourront pas utiliser, en fait, ce matériel. Donc il faut vraiment la formation. Ça va de pair, en fait. Ça va en 100. Quel est le montant octroyé aux bénéficiaires et qui sont vos cibles ? Pour moi, en tout cas, pour mon secteur, c'est vraiment les artisans. Comme je vais, nous, par exemple, là, cette année, pour les 2-3 années à venir, on a fait 4 programmes phares, en fait, dans l'artisanat. Donc il y a les garages modernes, donc les artisans mécaniciens. J'ai les menuisiers. J'ai toutes les personnes qui travaillent dans la filière cuir, zépaux. Et toutes les personnes qui sont dans la mode. Le remboursement, ça se passe comme pour nos prêts actuels. C'est-à-dire qu'on a une direction, qui est là, que c'est la direction du recouvrement, qui est là pour si on ne rembourse pas. On travaille avec les banques aussi. On a plusieurs banques partenaires qui nous aident au niveau du remboursement. Donc vraiment au niveau du taux de remboursement. Et quand même, on a quand même un bon taux de remboursement. Nos bénéficiaires remboursent. Ils ont bien compris, en fait, que par exemple, s'ils remboursaient en même temps le prêt, ils auraient la possibilité d'avoir d'autres prêts. Ils ont la possibilité d'avoir d'autres prêts. Donc les gens remboursent.